Bonjour, bonsoir tout le monde, je sais que ça fait très très longtemps que vous attendez cette vidéo. Si vous avez cliqué, c'est que vous êtes curieux et que vous voulez voir en fait ce que je vais vous présenter. Désolé, ça fait 6 mois que je vous ai promis cette vidéo sur Twitch, ça en est devenu un même en fait. La vidéo sortira jamais, c'est pas possible, je me fais troll sur ça tous les jours. Donc aujourd'hui vous m'avez suffisamment saoulé en fait pour que je la sorte, je l'ai même retourné. Pour la simple et bonne raison que quand j'ai fait la vidéo la première fois, j'avais pas tout ce que j'ai maintenant. J'avais pas l'appareil, l'appareil qui est en train de me filmer, qui est un Sony A7R2 de chez Samyang, que vous allez découvrir en fait dans la vidéo, enfin de chez Samyang avec un capteur, Samyang là, le truc là qui me filme, le machin là. Donc voilà, et vous allez donc découvrir ça dans un instant et j'espère que ça va vous plaire. C'est une vidéo qui dure à peu près 7-8 minutes globalement, où j'essaye de vous présenter un petit peu toutes les pièces qui font mon univers et ce qui me permet en fait de faire mon métier, de travailler et de streamer. Il y a des trucs que je vous ai pas présenté parce que j'ai trouvé ça un peu inutile, comme l'éclairage Elgato basique que tous les streamers ont, donc j'ai pas trouvé ça nécessaire de vous les montrer, puis ça fait mal aux yeux en plus si je montre la lumière. Donc vous les verrez au fur et à mesure de la vidéo, je vous ai parlé un peu de ce qu'il y a derrière. Bref, je vous laisse découvrir tout ça dans un instant et on se revoit sur une autre vidéo après ce que je vais vous présenter là. Et je pense que la prochaine vidéo sera peut-être une présentation plus en détail de ce qu'il y a derrière moi et je sais que vous l'attendez aussi beaucoup. Bonne découverte, bon kiff et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description YouTube. J'essaierai de vous répondre et de lire vos commentaires, également sur les réseaux sociaux. Et puis à bientôt, bonne découverte ! Et re tout le monde ! Donc ça les amis, c'est ma télé, en fait, sur laquelle j'utilise la PlayStation 4, la Switch, pour toutes les exclus, style God of War, là vous voyez le fond d'écran c'est Ghost of Tsushima, tout ça. Mais je sais que vous, c'est pas ça que vous voulez voir en fait, vous voulez voir un petit peu ce qui se trouve là-bas. Alors comme vous pouvez le voir, c'est déco de Noël. Voilà, c'est déco de Noël. Là on est bien là, mais je suis pas trop là pour vous montrer la déco en vrai. C'est pas ça le thème de la vidéo, je sais que vous trouvez ça cool et tout. Donc vous découvrez en avant-première pour ceux qui n'ont pas eu le temps de passer sur le Twitch la déco de Noël et ça c'est bien. Mais je ferai une vidéo plus en détail en fait sur cette décoration et les pièces de collection que je possède, comme par exemple toutes les collecteurs que vous allez trouver là juste en dessous ici, je sais pas si vous les voyez. Mais vous, ce qui vous intéresse, et ce depuis plusieurs mois, c'est ce qu'il y a à ma droite en fait. C'est tout simplement le PC et ce qui me sert de plateforme pour streamer, pour envoyer mon flux, etc. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai trois écrans. Alors attendez, je vais me mettre comme ça. Salut Asmongol de passage sur l'iPad là. Donc ça, c'est mes trois écrans. Donc l'écran du milieu, c'est un écran de chez MSI. Voilà, 24 pouces en 240 Hz, si je dis pas de bêtises, que j'ai acheté l'année dernière, en G5 qui est extraordinaire en fait pour jouer aux jeux vidéo. L'écran de gauche, c'est un BenQ, avant que BenQ s'appelle Zoey de chez 27 pouces. Enfin, c'est un écran 27 pouces, sur lequel je jouais avant. Mais j'ai toujours trouvé ça grand en réalité les 27 pouces pour jouer. Donc je suis repassé sur 24. Donc disons que sur la gauche, si vous voulez, j'ai tous mes panels de contrôle, de stream, de chat, etc. Sur la droite ici, j'ai donc mon troisième écran qui est un écran de chez Asus. Voilà, sur lequel j'ai aussi du contrôle. Et donc l'écran du milieu, comme je disais, le jeu vidéo. Voilà, donc ça c'est mon bureau. Vous pouvez voir qu'il y a un stream deck qui est là. Le stream deck, c'est ce petit truc là que vous voyez là, qui me sert à changer en fait les scènes très rapidement en fait sur Twitch, sur ce que je fais, etc. Donc ça, c'est hyper bien comme raccourci. C'est un peu comme une régie, on va dire. Mon clavier, c'est un clavier de chez Corsair K65, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Vous allez voir la particularité, c'est qu'il n'a pas en fait de pavé numérique là sur la droite. Il est vraiment, j'aime beaucoup les mini claviers. J'ai deux souris également. Donc, j'ai une souris basique en fait de FPS et une souris pour les MMO qui est celle-ci, une Corsair Cimitar. J'aime énormément ce matériel en fait parce que ça me permet de jouer au MMO. C'est indispensable pour moi de jouer au MMO avec ça. Je ne pourrais jamais jouer en fait un MMO sans une souris comme ça, c'est vraiment impossible. Au niveau de mon son, alors le son, j'utilise ça. Donc, j'utilise une Yamaha MG10XU qui est une table de mixage en fait qui me permet d'avoir plusieurs micros en simultané. Donc, comme ceci, vous voyez que le chat a mis plein de poils sur ma manche. Donc, j'ai quatre entrées de son ici. J'ai un splitter qui est là qui me permet de sortir dans deux casques. Et là, on va passer donc au micro et au casque. Hop là, donc j'ai deux casques DT 990 Pro de chez Bayer Dynamics. J'ai également un micro sur SM7B qui est là. Donc, on voit le système branché en XLR ici qui va jusque là. Et j'ai un deuxième micro également quand je fais des trucs à plusieurs ou des setups du haut, comme on avait fait par exemple pour l'interview de Jonathan Zikostas avec Sinderis. Donc, un deuxième sur SM7B, voilà, tu vois, avec des perches très basiques de chez Rodin. Maintenant, on va passer au siège. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme siège ? Il faut savoir que l'A6, c'est hyper important pour toutes les personnes en bureau. Elle est belle celle-là. Merci Secret Lab. D'ailleurs, encore une fois, pour ce fauteuil Titan de chez Secret Lab de la Horde. Il existe aussi en version Alliance. Et il est vraiment, vraiment sympa, mais je ne l'utilise pas en fait en réalité. Il est uniquement utilisé en fait par la petite statue qui est là. Non, je déconne. Sinon, quand on est deux, on l'utilise. Mais globalement, mon siège, c'est ça. Mon fauteuil, c'est ça. C'est un fauteuil en fait Herman Miller. D'accord ? C'est la Rolls Royce en fait des fauteuils. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. C'est un fauteuil de fou furieux. C'est assez incroyable en vrai comme fauteuil. L'assise est juste parfaite. Tu as l'impression d'être assis sur un nuage. Donc, pourquoi Herman Miller ? Alors oui, effectivement, ça coûte cher. Je ne suis pas là pour leur faire de la pub ou autre. Mais je n'ai jamais trouvé un siège aussi bien que ça en réalité. Et étant donné que l'extrimé est mon métier, que je suis assis toute la journée, je n'ai pas envie, si vous voulez, de me péter le dos et d'avoir un dos complètement détruit. Et puis, la faculté aussi et le truc cool de mon bureau, c'est que c'est un bureau qui monte et qui descend. Alors, je vais vous montrer ça vite fait. Donc, j'utilise en bureau un Jarvis Desk. Alors, je vais le faire monter. Hop là, ça fait un peu de bruit. Donc, j'ai un Jarvis Desk en fait. Tiens, je vais l'arrêter là. Pas besoin de le monter plus haut. Donc, ça me permet de streamer debout et de taffer debout et de faire des activités debout. Alors que là, on voit tout le câbling management un peu dégueulasse. Et je vais vous montrer la machine après. Donc, ouais, donc Jarvis Desk, c'est... C'est mon père en fait qui m'ont offert ça à Noël l'année dernière. Ça me permet de streamer debout quand j'ai du mal au dos, tout simplement. C'est cool, en vrai. Streamer debout, c'est bien. Le streamer qui fait ça très souvent et tout le temps, c'est le frérot-tonton que je salue au passage. Et pour le coup, non, non, c'est vraiment le boss des bureaux. Alors, bien sûr, il n'y a pas que Jarvis qui fait ça. Il y a des bureaux Ikea, il y en a plein d'autres et tout. Mais c'est vraiment, vraiment chouette. Ça monte tout le setup en fait automatiquement, comme vous pouvez le voir. Et puis, ça le rebaisse dès que j'appuie sur le bouton. Et en dessous, là, c'est mon PC. Et comme vous pouvez le voir, il est tuné aux couleurs de la Horde et de l'Alliance avec full RGB. Alors, ce PC a 3 ans. Il faut savoir que ce PC, je vais le changer dans pas forcément... Ouais, je vais le changer dans pas très très longtemps, ce PC en vrai. Comment vous expliquer ? Disons qu'il a 3 ans, mais je sens qu'il commence à chahuter un peu. Avec tout ce qui est Assassin's Creed Valhalla, bientôt Cyberpunk. J'ai un peu peur en fait qu'il ait des soucis au bout d'un moment. Donc, dedans, j'ai une RTX 2080. J'ai un i7-8700K. J'ai 32Go de RAM. Donc, vous me direz, c'est bon. Mais le truc, c'est que les PC, ça se change tous les ans, on va dire, pour un streamer globalement. Moi, il va y avoir 3 ans en début de l'année prochaine. Donc, on fera une upgrade que je vous montrerai, bien sûr, en vidéo. Je vous remontre un petit peu la déco avant de se quitter. Donc, on fera une upgrade, bien sûr, toute simple. Avec 3090, 64Go de RAM. Probablement le dernier AMD ou le dernier i9, i7. Ça dépend ce que sort Intel l'année prochaine. Mais voilà. Donc, voilà. Cette vidéo setup tant attendue, elle est enfin là. Je vous promets de vous faire une vidéo un peu plus détaillée, en fait, de ma collection plus tard. En vous présentant chacune des pièces. Chacune des pièces de collection que j'ai. Comme les éditions collector dédicacées par les développeurs de Blizzard, de Warcraft, etc. Voilà. Je vous parlais un peu de tout ça. Il y en a une autre, en plus, qui va arriver dans pas très, très longtemps, de statues pour Noël. Que vous découvrirez, du coup, à Noël, peut-être sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Donc, je vais vous remontrer un petit plan d'ensemble. Et ça donne à peu près ça. Voilà, voilà. Et voilà comment j'évolue un peu tous les jours. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé. Je sais que ça fait plusieurs mois que vous l'attendez. Elle a vraiment, vraiment, vraiment tardé, cette vidéo. Je vous embrasse. Merci à tous. Et on se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube, sur Twitch et un peu partout sur les réseaux. Ciao. C'était Zoltan.